Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Coolo Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis testés de nouveaux effets de Fortnite, c'est dans une chapitre 4. Alors par contre, si vous avez de la difficulté à réaliser l'un de ces défis, je vous conseille de lancer une partie uniquement contre des bots. Donc si vous ne savez pas comment créer une partie uniquement contre des bots, il y aura une vidéo en description, en commentaire épinglé qui vous explique comment réaliser une partie uniquement contre des bots sur Fortnite. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Alors le premier défi va vous demander d'activer des renforts en une seule partie. Alors pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement lancer une partie à tendre dans la partie que vous voyez sur l'écran à droite, il y ait vos renforts de disponibles. Donc quand vous avez vos renforts de disponibles, vous cliquez sur la touche adéquate. Donc moi c'est flèche de droite, donc n'hésitez pas à aller voir dans vos paramètres que si vous avez bien assigné votre touche, on va sauvegarder, attendez, je vais vous montrer. Parce que moi j'ai dû l'assigner parce que la touche je ne l'avais pas de base, donc en custom, j'ai mis flèche de droite, donc regardez, demander section, demande de section et choisir un renfort. Donc il faut bien assigner la touche choisir un renfort à une de vos touches pour que ça fonctionne. Ensuite là ce que vous allez faire, c'est attendre toutes les 3 minutes, je crois, toutes les 2 minutes, 20, toutes les 3 minutes, vous allez obtenir un renfort. Donc là ce que vous faites, c'est que vous activez votre renfort en appuyant sur la flèche de droite, vous choisissez le renfort que vous voulez. Vous pouvez aussi relancer votre renfort en maintenant carré, c'est gratuit la première fois. Donc là ce que je vais faire, c'est utiliser le son éclaussant, voilà. Je refais flèche de droite, j'utilise l'effet de ressort. Et là dans quelques minutes, donc quand je fais flèche du haut et que je vais dans mes renforts, on peut voir que dans 40 secondes, j'obtiendrai un troisième renfort. Je pense que vous pouvez avoir 4 renforts par game. Donc en une seule game, si vous survivez assez longtemps, plus de 4 fois 3 minutes, quoi, plus ou moins, et bien là vous aurez terminé le défi, vous pouvez terminer le défi en une seule game parce que vous allez pouvoir activer 4 renforts en une seule game. Et pour terminer le défi, il faut activer 4 renforts. Donc voilà, quand vous aurez activé 4 renforts, vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec des arcs. Alors les arcs, c'est tout simplement les arcs primitifs, comme vous voyez en face de moi. Vous en avez des explosifs, vous en avez des enflammés, vous en avez plusieurs. Alors ce que vous allez devoir faire, c'est d'en trouver. Donc ils se trouvent principalement dans des coffres ou posés au sol comme ça sur Fortnite, comme vous pouvez le voir devant moi. Ensuite, vous vous équipez de cette flèche. Donc si vous voulez des munitions, vous les fouillez dans les boîtes de munitions. Là, je n'en ai pas avec. Donc là, regardez, je fouille une boîte. Donc là, je n'ai pas eu de chance, je n'en ai pas. Donc là, je n'ai qu'une seule munition. Donc ça ne va pas être suffisant pour réaliser le défi parce que pour réaliser le défi, vous allez devoir infliger 200 de dégâts. Donc essayez de trouver des munitions pour pouvoir utiliser votre arc. Alors, si vous avez un arc répulsif, un grenade répulsive, ce que vous allez devoir faire, c'est de surtout ne pas charger votre arme, votre flèche. Parce que si vous chargez votre flèche et que vous tirez, ça va tout simplement lancer une répulsive. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement lancer une flèche, comme ceci, sans la charger pour que votre arc puisse faire des dégâts. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher après des munitions. Et ensuite, je vais infliger 200 de dégâts à des adversaires. Ok, donc là, regardez, j'ai trouvé des flèches. Maintenant, je n'ai plus qu'à infliger des dégâts aux adversaires, comme ceci. Et quand vous aurez infligé 200 de dégâts aux adversaires avec votre arc, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi, vous vous demandez de sprinter sur 100 mètres sans interruption en étant sous l'effet du slap. Alors, pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre à Slapishore, qui est juste ici sur le gameplay. Voilà, vous vous rendez à cet emplacement-là. Ensuite, vous parlez au personnage Neymar Junior, qui vous vend justement des slaps, donc du sirop de slap pour 150 lingots d'or. Ensuite, quand vous avez votre sirop de slap, donc c'est ce que j'ai en main, c'est une boisson. C'est ceci, voilà. Donc quand vous avez ceci, ce que vous faites, c'est que vous l'activez et vous allez devoir courir sur 100 mètres sans interruption, avec l'effet du slap. Donc regardez, là, je mets un ping. Là, c'est un peu trop loin. Je vais le mettre ici, à la moitié, donc plus ou moins par ici. Voilà, donc là, je suis à 152 mètres. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est consommer la boisson du slap. Hop ! Et là, je vais sprinter. Donc je sprint, hein. Si vous savez pas comment sprinter, je mettrai une vidéo en description, en commentaire épinglé, qui vous explique comment sprinter sur Fortnite. Mais quand vous avez vu le slap, ce que vous allez faire, c'est tout simplement sprinter sur 100 mètres de distance, sans interruption. Donc vous ne pouvez pas sauter, vous ne pouvez pas vous arrêter. Vous devez toujours courir. En fait, regardez, là, ça a validé le défi. En fait, ce qui se passe, c'est qu'avec la boisson du slap, donc l'effet de slap, vous pouvez courir en illimité tant que votre barre de sprint en bas à gauche est en orange. Et là, par contre, si je veux réutiliser un slap, ben là, ça m'arrête de sprinter. Donc, obligatoirement, ne stoppez pas votre sprint. Et dès que vous aurez couru, sprinter sur 100 mètres de distance, ben là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de toucher directement des joueurs avec le fusil Excalibre. Alors, le fusil Excalibre, c'est tout simplement cette arme-là, que vous voyez juste en face de moi. Vous allez pouvoir les trouver dans des coffres adoubés. Donc, je vous affiche une map avec tous les coffres d'adoubés de Fortnite, saison 1, chapitre 4. Donc, quand vous avez cette arme, ce que vous allez devoir faire, c'est de toucher 10 adversaires directement avec l'arme. Donc, vous allez devoir... En fait, ce qu'il faut savoir avec l'arme, c'est que quand vous tirez, ça fait une charge d'explosif. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est de le toucher directement avec l'arc. Vous n'allez pas pouvoir le toucher avec l'explosif. Donc là, par exemple, je vais anticiper la trajectoire, la retombée de balle, le temps que la balle touche l'adversaire. Donc là, j'essaye d'anticiper et là, je l'ai touché directement. Donc là, j'ai touché un adversaire une fois et je vais devoir répéter cette étape 10 fois pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de bloquer des tirs en tenant le bouclier du gardien. Alors, pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les coffres adoubés de Fortnite saison 1, chapitre 4. Parce que tout simplement, dans ces coffres, vous avez de grandes chances de trouver le bouclier du gardien. Donc regardez, hop, là, j'ai ouvert le coffre et boum, j'ai obtenu le bouclier. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est venir carrément ici à cet emplacement-là parce qu'il y a un potentiel de 3 à 4 coffres adoubés. Donc vous avez de grandes chances de le trouver. Après, je pense que le coffre adoubé, vous pouvez le trouver dans des coffres posés au sol comme ça sur la map de Fortnite et je pense aussi dans les largages de ravitaillement aussi, c'est possible. Donc là, regardez, quand vous êtes à cet emplacement-là où je suis, vous descendez, vous descendez, il y a encore un autre emplacement de coffres adoubés normalement qui se trouve là-bas. Regardez, juste ici, vous ouvrez le coffre et là, regardez, il y a encore un autre bouclier du gardien. Je vais vous montrer les autres emplacements des autres coffres. Donc normalement, il y en a 3, 4. Donc là, il y en a déjà 2 dans ce château. Ensuite, il y en a un qui se trouve sur le pont. Donc, on le voit normalement. Je crois qu'on le voit ou peut-être qu'il n'y est pas. Non, il n'y est pas cette fois-ci. Ouais, non, il n'y est pas. Donc normalement, il se trouve ici. Et il y en a un autre qui se trouve en bas. Donc dans la petite maison là, juste ici. Donc on va aller voir s'il s'y trouve. Vraiment, il se trouve là en hauteur. Oui, il s'y trouve. Hop, vous aurez le coffre. Si vous avez de la chance, vous obtiendrez le bouclier du gardien. Donc quand vous avez votre bouclier du gardien, ce que vous allez devoir faire, c'est de bloquer les tirs d'un adversaire. Donc là, normalement, c'est facile. Vous avez juste à chercher un autre adversaire. Moi, je fais le défi en mode partie uniquement contre des bottes. Donc voilà, c'est plus simple. Donc si vous avez de la difficulté pour réaliser ce défi, normalement, ça ne devrait pas être trop difficile. Mais si vous avez de la difficulté, n'hésitez pas à lancer une partie uniquement contre des bottes. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher après un adversaire et je vais devoir m'équiper du bouclier. Donc là, regardez, quand je vise et que je lance le bouclier, le bouclier s'affiche ici. Vraiment, je peux le récupérer. Ah ben regardez, là, je me cache derrière le bouclier. Et regardez, normalement, ça bloque les tirs. Si ça ne bloque pas les tirs pour le défi, il faut absolument que vous gardez le bouclier dans votre main et que vous l'activez comme ceci, en appuyant sur R1, comme si vous tirez. Et là, vous bloquez les tirs. Donc il faut vraiment bien activer votre bouclier quand vous l'avez en main. Parce que j'ai l'impression que quand vous le lancez par terre, ça ne fonctionne pas. Donc là, vous allez devoir attendre 10 secondes pour qu'il se recharge. Et regardez, hop. Et quand vous aurez bloqué plusieurs tirs parce qu'il y a plusieurs étapes. Il y a une étape à 10 puis à 20 puis à plusieurs tirs. Dès que vous aurez bloqué un certain nombre de tirs avec votre bouclier du gardien, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et pour finir, le dernier défi va vous demander de fouiller des contenants en étant sous l'effet du slap. Alors, pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre à Slapishore, donc juste ici sur le gameplay. Et là, vous allez à l'emplacement au Jimmy Leping. Là, vous verrez qu'il y a le joueur Neymar, donc le personnage Neymar Junior qui va vous vendre du slap. Donc, vous allez près du personnage et ensuite, vous achetez du slap pour je ne sais pas combien de lingots d'or. Donc, hop, c'est 150 lingots d'or. Voilà, vous en achetez autant que vous voulez. J'en ai acheté plusieurs. Voilà, j'ai 9 slaps sur moi. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est de fouiller des contenants. Donc, des contenants, ça peut être des boîtes de munitions, des coffres, des boîtes à outils, etc. Donc là, regardez, je consomme mon slap. Ensuite, j'ouvre le contenant, donc fouiller le contenant, fouiller la boîte à outils et normalement, ça devrait valider pour le défi. Donc, si la boîte à outils ne fonctionne pas, essayez d'ouvrir un coffre pour voir. Ok, donc là, j'ai trouvé un coffre. Regardez, ma barre de sprint est toujours en orange. Ça veut dire que je suis toujours sur l'effet du slap. Donc, hop, j'ouvre le coffre et logiquement, ça devrait valider pour le défi. Je vais en ouvrir plusieurs pour voir si ça fonctionne bien. Donc là, il y a un coffre au-dessus de moi. donc il était en dessous, en fait. Donc, regardez, ma barre de sprint, elle n'est plus en orange. Donc là, je consomme du slap. Voilà. Et ensuite, j'ouvre le coffre. Et là, normalement, ça valide le défi. Donc, je vais vérifier. Attendez, il y a encore un autre coffre juste en dessous de l'escalier. Parfait. On va l'ouvrir. Voilà. Ok, donc là, il ne manque plus qu'un coffre à ouvrir et logiquement, ça devrait valider le défi. Donc, on va essayer avec une boîte de munitions. Hop, regardez. Regardez, là, il y a une boîte de munitions. Je suis toujours sur l'effet du slap. Ah, je l'ai ouvert, mais j'étais plus sur l'effet du slap parce qu'il clignotait. Mais ce n'est pas grave. Regardez, il y a une boîte de légumes. Normalement, ça fonctionne aussi parce que c'est un contenant. Hop, j'ouvre la boîte de légumes et là, regardez, ça valide bien mon défi. Donc, ça fonctionne avec les coffres, les boîtes à outils, les boîtes de munitions, les coffres, enfin, les coffres, ouais, bien sûr, tous les coffres, les coffres adoubés, les boîtes de fruits et etc., etc. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement obtenir du slap et ouvrir tout ce que vous pouvez ouvrir en étant sous l'effet du slap. Et dès que vous aurez ouvert un certain nombre de contenants en étant sur l'effet du slap, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et voilà qui termine le guide complet des défis testés de nouveaux effets de Fortnite saison 1 chapitre 4. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulmec et ciao, peace !